Merci Monsieur le Président. Quelques mots sur cette résolution et au-delà de cette résolution, sur ce qui a abouti cette Assemblée et les trois présidents à ouvrir cette conférence sociale. Je commencerai cette intervention par un triste constat, malheureusement, en citant quelques chiffres que nous connaissons. Un corps sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, un taux de chômage en Corse de 9,4%, bien plus important que sur le continent, 108 000 personnes qui vivent avec moins de 1 300 euros par mois. La précarité, aujourd'hui, touche des catégories socioprofessionnelles qui étaient jusqu'à présent épargnées. J'ai envie de vous dire que travailler ne suffit plus désormais à ne pas tomber dans la précarité, et ça, en tant qu'élus de la Corse, nous ne pouvons pas l'accepter. Paradoxalement, ce pays, et mon collègue et président de groupe Pedrando Tomasi l'a dit hier sur le débat d'orientation budgétaire, est également très riche, producteur de richesses. À titre d'exemple, même si l'ISF a été supprimée, entre 2006 et 2016, même si le seuil avait été revalorisé, on assiste à un taux d'augmentation de personnes qui étaient assujetties à cet impôt, à une augmentation de 153%. Les causes principales de cette augmentation, eh bien, sont, selon des analystes, deux causes principales, une augmentation de la valeur des biens, et également un transfert des résidences principales du continent vers la Corse. Ce qui signifie, bien évidemment, et ce qui nous conforte sur les problèmes, de difficultés d'accès au logement, et l'impossibilité, en tout cas pour les Corses, d'accéder à la propriété. Tout cela pour dire qu'en tant que nationaliste, en tant que mouvement politique, nous dénonçons cette situation depuis de nombreuses années. Nous dénonçons cette situation, et je dirais même plus, ces questions-là, cette question sociale, est une de nos revendications principales, fait partie de nos fondamentaux. Je dirais bien évidemment l'accordisation des emplois, le logement, et nous y avons apporté, nous la dénonçons, mais nous avons aussi apporté, en tout cas, des débuts de solutions, et même avant 2015, et notre accession aux responsabilités, par exemple par le biais notamment d'un statut de résident, d'une citoyenne Corse, ou encore d'un statut fiscal social particulier. Et même si l'État français refuse de nous laisser inscrire en toutes lettres les textes de loi voulus par les Corses, nous devons, en tant qu'élus, les faire respecter par tous les moyens dont cette assemblée dispose. Et nous en avons des moyens. Alors oui, bien évidemment, nous avons entendu la colère légitime de ces hommes et de ces femmes qui sont descendus dans la rue pour exprimer leurs revendications, leurs désarrois face à ce quotidien si difficile. Et notre groupe, bien évidemment, notre organisation politique, leur apporte tout notre soutien, et nous les saluons aujourd'hui. Depuis notre accession aux responsabilités, cette assemblée aussi s'est saisie à travailler sur cette question sociale. Je citerai, pour exemple, la carte à Ritirat, le plan de lutte contre la précarité, le territoire zéro chômeur de longue durée. Ces dispositions ont été validées. Nous devons, bien évidemment, nous investir pleinement aujourd'hui, et bien pour que ces mesures soient efficientes et permettent de changer efficacement et pleinement le quotidien des Corses. Pour en venir à la résolution qui nous est présentée aujourd'hui, pas de surprise à dire que notre groupe, bien évidemment, la votera. Comme mes collègues des différents groupes, nous tenions, bien évidemment, à saluer cette démarche innovante, unique en son genre, qui n'a jamais, me semble-t-il, existé. Bien évidemment, le travail et l'implication de l'ensemble des acteurs, qui soient citoyens, organisants, collectifs, des professionnels, des élus et de la société civile qui ont participé. À la clé, des propositions qui ont le pouvoir d'améliorer le pouvoir d'achat des Corses, de propositions de groupes de travail, le blocage des prix dans le secteur alimentaire et concernant le fiscal, la suppression de la TGAP et, en tout cas, en deux étapes, la diminution de la TVA sur les carburants à 2,1%. Nous sommes, nous concernant, favorables à une suppression totale, pure et simple, de la TVA sur les carburants. Pourquoi ? Tout simplement pour des raisons qui, nous semble-t-il, sont commandées par l'équité. Premièrement, parce que dans les territoires d'outre-mer, cette TVA n'existe pas, est à 0% et nous ne voyons pas pourquoi, en Corse, nous devrions bénéficier de mesures différentes. Et la deuxième raison concerne, nous pouvons prendre l'exemple du vin, où il y a une TVA qui est à 0% également. Donc, cette possibilité de suppression totale de la TVA sur le carburant est tout à fait possible et nous souhaiterions qu'elle soit, en tout cas, de la demander à Paris. Et aussi parce que, tout simplement, c'est ce que nous plaidons en tant que nationalistes et notamment par l'intermédiaire du statut fiscal et social particulier de la Corse. C'est ce que nous avons demandé, c'est ce que nous portons depuis des années et c'est ce que nous avons porté lors des négociations à Paris. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, que nous ne pouvons pas nous détourner de nos orientations et de nos objectifs politiques qui sont les nôtres depuis très longtemps. Nous ne pouvons pas non plus nous contenter de traiter les conséquences de la précarité. Nous devons, en tant qu'élus, en tant que responsables de la Corse, nous attaquer aux causes de celles-ci. Je vous remercie.